Bonjour à tous, 210 000 chaque année, c'est le nombre d'interruptions volontaires de grossesse en France. Il faut le savoir, dans sa vie, au moins une fois, une femme sur trois choisit de se faire avorter. C'est un acte qui est devenu courant, mais qui est loin d'être banal. On en parle aujourd'hui avec nos invités, alors évidemment pas dans le service pour des raisons de confidentialité, pas dans le service d'orthogénie, mais ici devant l'hôpital de Belfort, avec le chef de service, le docteur Gilles Lévy, bonjour. Bonjour. Avec aussi deux membres du centre de planification, Sophie D'Amour, conseillère conjugale, et Christelle Voisinet, vous êtes assistante sociale. Un mot peut-être d'abord avec vous, docteur Gilles Lévy, sur l'évolution un petit peu des pratiques de l'avortement. On sait, il y a l'avortement chirurgical, mais aussi il y a la technique médicamenteuse. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est développé ? Oui, oui, elle prend la plus grande place, la technique médicamenteuse, puisque les 4-5ème des IVG se passent par cette méthode-là, c'est-à-dire sans anesthésie, avec 10% qui peuvent se faire en ambulatoire chez des majeurs, qui ne sont pas toutes seules à domicile, avec des restrictions en fonction de leur lieu d'habitation, et ça permet de prendre moins de risques lors d'une anesthésie générale. Par contre, il y a des conditions, c'est une intervention qui peut se faire qu'en début, on va dire, de grossesse. Oui, mais on la pratique de plus en plus tard, c'est-à-dire qu'avant, on la faisait jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, ce qui veut dire 5 semaines de grossesse, et là, on la pratique jusqu'à 9 à 10 semaines d'aménorrhée. J'imagine que ce n'est pas moins traumatisant, quelle que soit l'intervention ? Non, mais toujours, l'IVG, comme l'a dit déjà Simone Veil en 1974, ça a toujours été un drame, et ça le restera toujours. Je n'ai jamais vu une femme venir faire une IVG sans avoir une angoisse pas possible, et en n'étant pas dans une attitude de traumatisme, puisque c'est difficile. Au niveau du corps médical, est-ce que, par exemple, parfois, vous avez des reproches de vos confrères, d'être justement un médecin qui pratique l'avortement, est-ce que surtout il y a des résistances aussi ? Et peut-être, on dit toujours, on voit de moins en moins, c'est de moins en moins facile de trouver un médecin qui accepte de pratiquer un avortement. Alors, non, on n'a pas de réticence. Alors, effectivement, tous les médecins ont un droit de réserve et ne pratiquent pas d'interruption, mais on a la chance, dans notre territoire, d'avoir une majorité de médecins qui sont d'accord, et surtout, il n'y a pas un délai, comme on peut l'entendre dans d'autres régions. Toutes les femmes qui veulent avoir une interruption de grossesse peuvent l'avoir sans un délai. Mais c'est, je voudrais quand même rappeler que c'est un travail d'équipe, et on ne travaille pas tout seul le médecin, on travaille avec des infirmières, des conseillères conjugales, des insistantes sociales, et c'est vraiment comme ça que ça marche. Tout le monde y met la main à la pâte. Justement, j'allais me tourner vers Sophie Damour, vous êtes donc conseillère conjugale. L'accompagnement, c'est essentiel, justement, j'allais dire, pour appréhender au mieux possible ce moment qui est forcément difficile dans la vie d'une femme. Oui, c'est un moment essentiel, l'entretien psychosocial, justement, puisqu'on dit que la situation de l'IVG est toujours un drame. C'est que les personnes qui sont concernées et qui demandent une IVG puissent parler de comment elles vivent cette demande, quelles sont leurs raisons, et puis aussi, surtout, comment elles sont touchées. Est-ce que c'est dans leur vie conjugale ? Est-ce que ça va être par rapport à leur vie familiale ? Ça reste un tabou ? Ça reste quelque chose de tabou ? Alors, un tabou, c'est un mot qui est un petit peu fort, mais ce qui est vrai, c'est que les personnes disent qu'il y a des moments, il y a des lieux, il y a des personnes avec qui elles ne souhaitent pas en parler. Il y a des tabous, peut-être aussi, par rapport à certaines valeurs familiales, valeurs éducatives, et là, on le voit principalement avec des personnes mineures qui viennent et qui, finalement, dans leur entourage, ont des difficultés à pouvoir en parler. Et qui doivent se faire accompagner, on le rappelle, ça c'est une obligation légale, elles doivent être accompagnées d'une personne majeure, même si c'est éventuellement pas les parents. On revient un petit peu aussi sur l'accès. Là, vous disiez, effectivement, ici, on est dans le territoire, ça se passe bien, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de souci. Il y a des mesures qui ont été prises, justement, pour essayer d'améliorer l'accès à l'IVG en France. Qu'est-ce que vous pensez, justement, du fait, par exemple, que les médecins dans les centres de santé puissent le pratiquer quand on est en race campagne ? Oui, mais je pense que c'est une bonne chose. Alors, dans le territoire et dans la région de Montbéliard, il y a peu de médecins généralistes. Vous avez pu rencontrer le docteur Koenig, mais il y a peu de médecins généralistes qui sont rompus et qui veulent le faire. Il y en a quelques-uns. Mais je pense que c'est une opportunité intéressante pour permettre aussi à certaines femmes majeures de ne pas venir à l'hôpital et de faire ça à la maison, avec toujours. Il y a des restrictions. Et le délai, il ne faut pas dépasser les sept semaines d'améliorer pour cette forme-là. Il y a aussi, je crois, une mesure qui va être prise en cas d'urgence pour éviter que les femmes, par exemple, aillent à l'étranger. C'est important, ça aussi ? Oui, c'est important. Alors, moi, je pense que d'avoir accentué le délai par rapport à 1974, puisque maintenant, le délai légal, c'est 14 semaines d'améliorer, 12 semaines de grossesse et non 10 semaines de grossesse avant. On a remarqué que ça permet aussi d'en surtout chez des mineurs qui mettent beaucoup plus de temps, des fois, de pouvoir le déclarer à la maison. Mais ces dames en parleront mieux que moi. Et ça leur permet d'avoir un délai plus long. Mais c'est vrai qu'on reste à 14 semaines d'améliorer. Et moi, je pense qu'il faut aussi garder une certaine limite. Une question peut-être à Christelle Voisinet en tant qu'assistante sociale. Vous recevez bien évidemment des femmes. Mais vous recevez aussi des couples. C'est-à-dire que finalement, on oublie aussi que l'avortement, ce n'est pas qu'une histoire de femmes. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu évolué au niveau de notre pratique en recevant de plus en plus les copains, les conjoints, les hommes, en tout cas, qui entourent la femme qui vient pour une interruption de grossesse. Parce que souvent, ils se sentent un petit peu seuls, laissés de côté. Et effectivement, c'est un moment qui les concerne complètement autant que la femme, même si c'est à elle, au final, de prendre la décision finale. Mais elle est entourée par sa famille, par son conjoint, par son ami. Et elle le vit peut-être d'autant plus facilement qu'elle est entourée. J'imagine que ça, c'est quelque chose que vous constatez. Et de surtout pas rester seule face à ça. C'est aussi très rapidement l'occasion de faire le point sur la contraception. Je crois que c'est deux femmes sur trois qui avortent alors qu'elles sont sous contraception. C'est vrai que c'est un moment, au niveau de l'accompagnement, où on reparle de cette contraception, qui est souvent présente avant l'IVG, au moment de la grossesse non désirée, de revoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit. Est-ce que c'est une contraception mal adaptée à cette femme, mal prise, pourquoi, comment ? C'est l'occasion de refaire le point. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Je suis désolée. Juste vous rappelez qu'il y a un site. Il ne faut pas hésiter, pas aller sur les forums des deals. Il y a un site gouvernemental, ivg.gouv.fr. N'hésitez pas et puis allez dans vos centres de planification où on parlait à votre médecin généraliste. Voilà la fin du journal maintenant. Merci. Merci.